Le processus de diversification de l'économie de l'Angola passe par l'acquisition d'infrastructures commerciales de qualité. Dans ce sens, le pays compte se doter de 21 hub logistiques d'une valeur de plus de 445 millions de dollars. L'Angola veut ainsi accroître ses exportations vers les marchés de l'Afrique centrale et australe. Les intérêts sur la dette publique du Cameroun connaîtront une augmentation en 2022. Ainsi, le pays devrait verser une enveloppe budgétaire dédiée au paiement de la dette publique, l'omontant de 239,6 milliards de francs CFA. 250 millions de dollars, dont 80% des fonds destinés aux pays fragiles et à faible revenu, et le montant des engagements financiers de la Société financière internationale et Apsa Bank en vue d'améliorer l'accès au financement du commerce en Afrique subsaharienne. Il s'agit d'un portefeuille de transactions commerciales qui devrait faciliter jusqu'à 1,6 milliard de dollars de commerce au cours des trois prochaines années. Le retard logistique de l'Angola est énorme. Faire face à ces insuffisances qui rendent difficiles les échanges commerciaux, c'est le défi que souhaite relever le gouvernement angolais. L'exécutif entend construire 21 centres logistiques d'une valeur de plus de 445,5 millions de dollars à l'horizon 2038. A peu près comme si on avait 21 petits ports secs. Ça va permettre à l'Angola de booster ses exportations et permettre au pays de décoller de façon assez optimale dans le cadre de la zone de libre-échange continentale. Assurer le stockage, la conservation et la circulation des productions rurales et halieutiques représenterait pour l'Angola un atout économique de poids. A noter que le pays vise la diversification de son économie fortement dépendante du pétrole. Il s'agit d'une urgence pour les autorités angolaises qui envisagent d'inaugurer six hubs logistiques dès 2022. En améliorant son offre logistique, l'Angola veut contribuer à la dynamique du processus d'intégration régionale en Afrique australe et centrale. Deux marchés qui représentent plus de 500 millions de personnes vers lesquelles l'Angola compte exporter le ciment, les boissons alcoolisées, les boissons non alcoolisées et les emballages. Au titre de l'année 2022, le Cameroun devrait payer 239,6 milliards de francs CFA d'intérêt sur sa dette publique. Ce montant est en hausse de 49,4 milliards de francs CFA par rapport à l'année 2021. Selon le ministère des Finances du pays, cette augmentation est due à la reprise du paiement en 2022 du service de la dette extérieure allégé en 2020 et 2021 dans le cadre de l'initiative de suspension du service de la dette extérieure du G20. La Caisse autonome d'amortissement, le gestionnaire de la dette publique au Cameroun, révèle que le pays a réglé à hauteur de 82,9% le service cumulé de la dette publique et les intérêts et commissions induits en faveur des créanciers extérieurs contre 17,1% au profit des créanciers intérieurs. Dans le but d'améliorer l'accès au financement du commerce en Afrique subsaharienne, un investissement combiné de 250 millions de dollars, dont les 80% vont être octroyés aux pays fragiles et à faible revenu, sera consenti par la Société financière internationale et Apsa Bank. Ce financement vise à renforcer les financements destinés à des projets commerciaux afin de faciliter jusqu'à 1,6 milliard de dollars de transactions commerciales au cours des trois prochaines années. En outre, le partenariat entre les deux entités financières vient soutenir le financement du commerce qui est essentiel pour la reprise économique et la croissance sur les marchés d'Afrique subsaharienne. Le Togo a levé un montant de 55 milliards de francs CFA sur une maturité record de 15 ans sur le marché financier de l'UMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. L'opération avec un taux d'intérêt de 6,30% auprès des investisseurs a reçu un taux de couverture de 265,92%. Les investisseurs de l'UMOA avaient proposé 132,64 milliards de francs CFA, soit deux fois plus que les 50 milliards de francs CFA initialement sollicités par le Togo. Les ressources engrangées devraient, selon les autorités, permettre au pays de soutenir son plan de relance économique post-Covid-19.